Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de Partir de Rien Après deux semaines sans partir de rien Oui, 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 ça faisait longtemps et même moi je sais même pas ce qu'il s'est passé durant l'heure Du coup, on va retrouver notre ami Virgile et notre ami Balan pour voir tout ça Et du coup, nous sommes en compagnie en vocal de Virgile Et bonjour Et du Balan Hello Donc autant vous dire que hier là, j'étais encore en Égypte là Tranquille, sur un transat Vous remarquerez d'ailleurs que la cuisson, la cuisson est parfaite Là on a une viande qui est parfaitement cuite Mais bref, on n'est pas là pour ça On est là pour parler du off avant de vous le montrer Donc j'ai toujours, j'ai un million cinq J'avais combien avant de partir Virgile ? J'avais un million quatre je crois Ok, t'as vendu les palettes ou pas ? Alors tout ce qui a été fait en palettes ou autre, c'est stocké Ok, mais du coup t'as pas vendu les palettes d'huile ? Palettes d'huile, j'ai rien vendu Ok, 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 ah oui elles sont là Ah non ça c'est des palettes d'huile Ok, alors je commence par où du coup Virgile, c'est toi le chef ? Bah à la ferme des vaches La ferme des vaches, ok Ah pour voir ce qu'a fait VSTO Alors VSTO là les amis d'ailleurs il a pas pu filmer Parce qu'en fait il a 5 FPS sur son PC Donc c'est vous dire qu'il faut bien une 40-40 list Là actuellement moi j'en ai, je suis en solo Donc j'en ai entre 60 et 45 Donc je suis pas à plaindre Mais VSTO avec son petit PC c'était trop dur Alors, ah oui, je vais direction l'usine Ouais direction l'usine Ok Donc là ça a été à mes... Ah ouais Oh c'est tellement mieux C'est tellement mieux Oh les amis Oh regardez-moi ça comment ça a changé Mais c'est tellement plus beau Ah en fait il a changé carrément de place l'usine de frites Ouais il a modifié Si tu regardes sur le côté de l'usine de frites C'est un logo Oui, oui, oui Enfin là je vois marqué Kingup Voilà, c'est ça Incroyable Eh c'est quand même incroyable Il a pensé que ça passe C'est le nom de l'entreprise Energy Saint, Carvestron, Kingup Trop bien Putain c'est génial Ah oui il a mis des places ici Quand je suis revenu après qu'il ait fait ça J'ai trouvé ça incroyable Mais ouais, mais de fou Ah mais il est trop fort Avec là du coup il y a un silo en... Ah un silo en vrac Ça peut être intéressant pour mettre des patates Quand on a plus de place Voilà Et donc en parlant de ça Tu vas vers là où il y avait les betteraves Il y avait encore des betteraves Là où il y avait l'usine de trucs de lait Donc le premier truc que j'ai fait dans le off C'est que toutes les betteraves ont été transformées en sucre Ok 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 Oui je comprenais pas où Ok Et t'en as fait quoi de ces palettes ? Elles sont stockées à un endroit Rien n'a été vendu Ok 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 Je te l'annonce tout de suite Ton épisode ça va être du fret Mais non Ok Moi je découvre les amis Je suis au courant d'absolument rien Ok Donc tous les champs Que ce soit côté poule ou vache Ont été récoltés Semés Herbicides Engrais Comment ça récolté ? Ils ont été récoltés au moins une fois pendant le off Mais là moi je vois des champs pousser là Oui Attends t'as récolté Et t'as ressemé ? Oui Attends non non En plus t'as semé T'as récolté T'as ressemé Oui Ok Quoi ? J'ai fait encore la durée Ouais j'ai fait encore la durée Ok 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 Maintenant tu peux aller sur le très grand champ Qui nous avait pris beaucoup de temps à semer Et à côté tu as un petit champ Qui a été acheté pendant le off Attends le très grand champ De quoi tu parles ? Côté des poules Côté des poules ? Le champ tout en longueur Ah tout en longueur Ouais ok ok Ouais Il y a un petit champ à côté Qui est un peu séparé par une route Le 83 ouais ok Donc pour information Côté poules tu as 24,5 hectares de champ Ok Et côté vache tu as 59,07 hectares de champ Oh putain Donc en soja d'un côté et en orge de l'autre Voilà Alors j'ai fait ça justement pour pouvoir faire de l'huile de soja Et l'orge pour les poules Ok ok Donc j'ai remis de l'orge parce que sur la première récolte j'ai fait de la paille Et donc si tu vas à ton usine d'huile Tu verras qu'il y a une usine en plus et un stockage de palettes Ah oui c'est trop Ah ok ça oui c'est la même que j'ai sur le monde du coup Ok ouais c'est trop processing Ok Donc tu as une usine en plus et un stockage de palettes Je peux aller se regarder dans le stockage de palettes 715 ? Je l'ai rempli au moins une fois J'ai du Ah mais oui parce que moi j'avais pas mis de soja J'avais mis du tournesol Voilà Oh putain Tournesol maïs Oh la vache Ok 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 Je te suis Donc maintenant tu vas au mouton Et tu regardes le stockage Oh putain Mouton mouton Donc les amis les moutons c'est ici Je suis en full découverte les amis Je suis vraiment je n'en ai aucune idée de ce qui se passe Ah mais c'est pas des palettes Attends 269 palettes de trucs de paille Oui Oh putain Et 161 palettes de 161 palettes de vêtements 161 Oui Et plein de bottes Et encore 133 euros 133 bottes Ok Est-ce que tu veux la durée du off maintenant Je veux bien la durée Ouais je veux bien la durée du off Ouais Alors j'ai donné les minutes Il y en a 48 Ok Devinez le nombre d'heures Par rapport à tout ce qui a été fait Oh la la Le nombre d'heures Oh putain Les amis Là 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 Ne mettez pause Et dites moi en commentaire A votre avis Combien ça lui a pris de temps De tout semer Ces deux zones Parce que moi j'avais quasiment rien semé De ensuite tout récolter Tout traiter Tout ressemer Et ensuite faire aussi tout ce qu'il a fait au niveau des usines Moi je dis franchement Je sais pas 14h T'es gentil Quoi ? C'est plus ? Oui c'est plus 20h ? Encore un peu plus 24h ? Oui Oh c'est beau Oh c'est bon Oh c'est rond C'est beau 24h et 48 minutes Donc pour résumer Il y a eu une fin de semis Complète Une récente complète Des bottes faites sur les Donc 22 hectares De côté poule Transformés en accessoires de paille Ouais Un second semis De l'herbicide De l'engrais Les animaux qui ont tous été nourris Donc t'as les poules qui ont tourné Qui ont fait des oeufs Tu as les vaches qui ont fait du lait En constante C'est pour ça que t'as un petit peu plus d'argent Ah ok Et encore j'avais produit plus Mais VSTO a dépensé un petit peu d'argent Pour la construction Ouais Mais il y a de quoi faire de l'argent là Il a compté un petit peu Un certain prix Et tu as beaucoup de palettes à vendre Beaucoup mais énormément Mais genre rien qu'en huile Là je vais devenir Redvenir Enfin je vais faire des millions Ok Et bah écoute Virgile T'es un malade Putain Ah je m'attendais que t'aies fini le semis moi Ah non 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 Ça c'était Pas qu'il ait fini le semis Récolter, ressemer Et tout le reste Non mais attends Tu sais qu'à la base Ce fou il me dit Non mais moi à la base Je voulais faire 72h J'avais des grands projets De faire 72h de off Mais ça n'a pas pu se faire De base on vient Sur le off Cam7 devait venir Mais il a eu beaucoup de cours Et de taf de son côté Donc il n'a pas pu venir Donc t'as fait 24h tout seul Voilà Et pourtant il y a Ce qui s'est passé Pour construire sa zone Et VSTO Cam7 aussi On va en parler juste après Bah écoutez Merci Virgile D'être venu nous expliquer ça Et surtout d'avoir fait tout ça Parce que l'explication On n'a pas duré bien longtemps Par rapport au off Et ouais merci Et écoutez Bah moi je vous laisse regarder Du coup ce qui s'est passé Du roll off Un trop long Mais il y avait des choses A détailler il faut dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon quelle folie Maintenant parlons de ce qu'a fait Notre VSTO J'ai même pas été trop voir Alors c'est très beau ce qu'il a fait Mais on n'a pas fini de tout voir La VSTO incroyable D'ailleurs il n'a pas pu du coup Faire de vidéo dessus Parce que ça l'a gué trop Ça l'a gué trop Ça l'a gué trop Pour lui Mais ah il m'a mis ici Un autre endroit Pour réparer les véhicules Ce qui n'est pas con en soi Et en plus il l'a mis sur sa dalle Il n'y a pas trop de différence De terrain En vrai ça va Ah c'est cool Et un autre truc d'exposition ici Comme ça quand notre prochain Tracteur atteindra les 100 heures Et ben ça sera pas mal D'ailleurs attendez Faisons un peu le tour Je suis charmé de faire le tour de ça Et après on va regarder On est à combien d'heures Sur les prochains tracteurs Parce que le prochain à 100 heures Ça va pas tarder Et là qu'est-ce qu'il m'a mis C'est un entrepôt de stockage C'est ça Oh on peut mettre 2000 palettes Oh quel kiff Oh ça va être trop bien ça Oh ça va être trop bien ça Pour ça les prochaines frites On pourra tout stocker dedans Oh c'est trop bien Oh bah génial Vraiment mon Théo T'es trop fort Et franchement regardez Ça rend bien Ça rend super bien C'est magnifique Regardez là Avec le petit truc et tout Eh franchement Cette zone indus Elle est parfaite Ah en fait il a Ah maintenant Faut passer par là dedans Hop hop Et tu ressors Plutôt que de faire un chemin Qui passe par là C'est vraiment pas con C'est vraiment intelligent même Génial Non franchement Il est super malin Bon merci encore mon VSTO Merci à Virgil aussi Pour le off C'était de la folie Alors vous l'avez vu Le off de Virgil Il a pas tout filmé Vous comprenez bien Que 24 heures de rush Ça représente des terras Littéralement Enfin peut-être un terras Donc un terras C'est impossible à transférer Enfin on est pas Même avec la fibre Ça prendrait beaucoup de temps Donc il a évité de tout filmer Et puis même pour nous En accéléré en fait Ça aurait été un film Même en accélérant 24 heures Enfin 24 Enfin encore une heure Et nous le max qu'on accélère En général c'est x50 Donc vous auriez eu 30 minutes de off Vous vous rendez compte 30 minutes C'est que du off avec de la musique Ça aurait été marrant Mais quelle emmerde Même pour lui A filmer tout le temps Et tout c'est galère Parce qu'on essaye de pas faire N'importe quoi quand on filme On essaye de pas Faire des mouvements comme ça Des gros mouvements de caméra Parce que sinon ça vous donne envie de vomir Parce que si je fais ça Je vais pas toucher au champ On va pas trop faire d'agricole Aujourd'hui on va Commencer à construire C'est ce qu'on va faire dès le départ C'est un épisode On va beaucoup parler en fait C'est épisode spécial Mais en même temps L'agricole a été faite J'ai envie de vous dire Il y a déjà eu pour cet épisode 24 heures d'activité agricole de fait Donc moi maintenant Ce que je vais faire C'est me lancer dans la vigne Ça fait hyper longtemps Qu'on a pas fait de vigne De vin et tout ça Et donc j'ai envie Qu'on commence tout ça On a 1,5 million de budget Et si on a besoin d'argent Y'a pas de problème On a des millions d'euros De palettes Qui nous attendent ici En palettes de vêtements Et en palettes de paille Enfin d'objets de paille Et là-bas En palettes d'huile Donc vous inquiétez pas S'il y a besoin d'argent On en a Et d'ailleurs On a quoi dans les silos ? On a plus rien Ah oui il a vraiment Il a vraiment utilisé Tout ce qu'on a dans les silos Juste que je voulais voir Oui les heures des véhicules Pour voir si Quand arrive le prochain tracteur Dans sa dernière demeure Donc celui-là Il y a déjà 84 42 90 Oh le je viens de dire Ça va pas tarder Et sinon ouais 44 Ça va Sinon ça va Sinon c'est cool Ok bah c'est cool Bon faut trouver un endroit Où construire ce vignoble Et c'est pas évident C'est pas évident Parce que Alors déjà Financièrement en fait Je vais vous montrer Le premier endroit Que j'ai trouvé C'est pas loin de la ferme des moutons En fait ça va être Autour de la ferme des moutons Parce que j'ai envie de me mettre Dans la zone périphérique De la map Quasiment extérieure Pourquoi ? Parce que c'est la zone Qui est montagneuse Et moi j'aime bien l'idée De mettre du pinard Sur des endroits vallonnés Parce que pour moi le pinard Ça pousse dans les endroits vallonnés Bon le raisin On a pas le pinard T'as compris Alors il y a un endroit Que j'aime bien C'est celui-là Parce qu'en plus Regardez C'est en pente Mais c'est pas non plus Alors là c'est un peu en pente Mais tu vois C'est en pente Mais c'est pas abusé Et t'as de la place En plus le chemin en bas Qui ferait le chemin Du début et de fin Enfin qui ferait le chemin De fin des vignes Et en haut ce serait le château En plus on a une zone Un peu plate en haut Pour qu'on soit le château Pour ensuite descendre Le problème C'est que Et le souci Le souci il est là C'est que La parcelle Elle est pas à nous C'est pas Alors ça aurait été La parcelle de la ville Je me serais régalé Non 1 million 530 000 euros Pour 25 hectares de parcelle Je vais pas dire Que c'est du vol Mais 1 million 530 1 million J'ai plus un rond après Moi c'est bon Faut que je refasse un emprunt Après tu vas me dire Marlon tu peux vendre de l'huile Ok Mais genre Même si t'as l'argent Tu sais combien ça vaut 1 million 5 Tu sais tout ce qu'on peut faire Avec 1 million 5 Et tu te dis que Si t'achètes juste une parcelle Avec ça Bah ça va être long quoi C'est un peu du gaspillage Alors autre option Autre option C'est de se mettre Le long de la 4 voies Moi j'aime bien l'idée De se mettre au long de la 4 voies Alors IRL jamais je dis ça Tu vois Qui a envie d'être à côté Une 4 voies Mais on est sur farming Les voitures vont pas nous déranger Et surtout Moi je trouve que la 4 voies C'est génial On la voit jamais sur aucune map Et là les mecs Nous a fait un système autoroutier Je le trouve magnifique Et on va jamais le voir Parce qu'on est tout le temps trop loin Donc il y avait cette zone Qui était pas mal Donc j'aurais acheté ce champ là Ce champ là En plus ça aurait été sur différents niveaux Avec le petit château ici Qui aurait fait ancien château Et on aurait construit le nouveau par dessus Ça peut être pas mal Donc ça c'est le choix numéro 2 Je suis en pleine réflexion Et ça coûterait Voilà 3 francs 6 sous J'achèterais juste tous les champs Et puis zou quoi Je pourrais m'installer dedans C'est vrai que c'est pas mal Non mais c'est vrai que ça a de la gueule C'est pas trop en pente C'est juste assez Bon là c'est quand même sacrément en pente A des moments Mais tu vois Ça marcherait bien Donc c'est pas mal Parce qu'il faut vous dire que Si je mets 1,5 millions là dedans Mais c'est pas donné du raisin Regardez si on fait une ligne comme ça 15 000 Et il faut en faire 30 Donc t'as 500 000 euros de vignes facile Il va nous falloir Donc ça va pas être évident Et la troisième possibilité C'est celle là C'est pas mal Ça s'achète ça ou c'est déjà à nous ? Ça s'achète C'est cher mais ça va Tu vois On a vu pire On est à côté À côté de ça Je trouve pas ça terriblement esthétique Pour ne pas dire T'es gueulasse Bon après on est pas obligé de le regarder Mais quand même C'est à côté Non j'aime pas ce choix Bon après c'était pas mal Tu vois tu mettais le château là Ouais mais t'as ça aussi Qui nous fait chier Je sais pas ce que ça fout là ça Non j'aime pas ça Non y'a que deux choix Y'a que deux choix Bon c'est pas évident Donc après là je mettrais des vignes là Des vignes là Et sans doute des vignes là Dans l'autre sens Ah ici vous vous rappelez pas J'avais déjà acheté J'avais pas réussi à terraformer Est-ce que j'essaierais pas de terraformer ? Est-ce que je peux terraformer Si le terrain m'appartient pas ? Ah maintenant ça fonctionne Attends pente Est-ce qu'on peut peindre ? Je crois que c'était peindre Que j'arrivais pas à faire Ah on peut Vous vous rappelez Au tout début de la série Je pouvais pas Je vous le montre d'ailleurs Pourquoi je peux pas ? Les gars Non parce que j'avais imaginé Que voilà J'aurais pu faire quelque chose Et là y'a un champ de mine en fait Pourquoi y'avait pas d'arbre avant ici ? J'ai eu le temps d'abattre Pourquoi ça fait ça ? J'ai pas réussi J'ai essayé dans tous les sens Tout ce que vous voulez Regardez le champ de mine J'ai essayé de placer un bâtiment Ça fonctionne pas non plus Vous l'avez vu On pouvait pas au début de la série Alors là est-ce que si Parce que maintenant il faut que je répare la pente Est-ce que si je fais un truc comme ça En partant de là comme ça Ouais ça fonctionne Y'a plus de trou Bon bonne nouvelle Y'a plus de trou Bon faudra reterraformer machin Mais y'a plus de trou Donc ça fonctionne Pas trop mal Je regarde juste J'ai toujours peur Qu'il y a un endroit qui bug Non regardez On peut tout adoucir Donc c'est génial Bon bah bonne nouvelle Bah vous savez quoi On va se mettre là Plus modeste Mais j'aime bien là Nicher dans la forêt Un petit vignoble Avec dans ce sens là ici Dans ce sens là là Et dans le sens là ici Je pense Et ça peut être pas Alors on aura pas un vignoble XXL Comme on aurait pu avoir là-bas Mais de toute façon J'ai envie de vous dire On aura pas le temps De s'occuper d'un vigno XXL Parce que ça T'as beau avoir même Beaucoup de gens multijoueurs Ça prend du temps Et puis au pire Dans le pire des cas Après on peut racheter Les champs là Et mettre des vignes plus basses Y'a pas de soucis Même là On pourra se remettre là Y'a pas de problème Jusqu'au début On va partir sur ces trois champs Bah écoutez on fait ça J'achète C'est un épisode Où il va pas se passer 100 000 choses On va beaucoup parler Comme je vous l'ai dit Mais je pense que c'est important Ce genre d'épisode Des épisodes On s'éloigne un petit peu De ce qu'on avait l'habitude De voir On est pas très loin Du site des moutons Je vous l'accorde A bol d'oiseau Le site des moutons Notre vignoble Ouais on est même très proche D'ailleurs faudrait que je fasse une route Une route qui fait ça Et même qui va jusqu'au site des moutons Je vais commencer par faire ça Je vous mets un accéléré De moi qui fait un chemin route machin Ici Et voilà C'est vrai que c'est sympa en vrai Bon ici C'est pas La manœuvrabilité De cet endroit N'est pas le meilleur encore Faut passer là Bon après c'est pas C'est pas un chemin Que t'empruntes tous les jours C'est juste histoire De se rendre avec les faucheuses Via un chemin Et aussi de pouvoir traverser Directement Bah en vrai ça va nous aider Parce qu'imagine avant Pour aller à la ferme des moutons En respectant la route Fallait passer par là Il y a toujours pas de route Passer par là Non mais c'est Je déteste les montagnes Non mais désolé Les gens qui habitent dans les Alpes Les Pyrénées Et tout ça Mais un enfer Regarde ça Fallait faire tout le tour Une route ici Boum Ou une route ici Et hop tu peux tracer vers la ville D'ailleurs il faudra peut-être Que je rachète d'autres champs Pour refaire aussi ici Une route qui va tout droit Et comme ça Tu peux aller à la ville Hyper facilement Aux deux villes d'ailleurs Parce que sinon Non mais c'est un enfer Ah ouais Même là tu vois Une grande route qui va tout droit Je suis un peu trop un américain Des fois mais vous connaissez C'est bon Regarde quel enfer Non mais c'est que des zigzags Mais c'est normal Il s'habitue à la pente Enfin il s'adapte à la pente plutôt Commençons ce vignoble Commençons peut-être par le chatal Le chatal pour faire un maximum de wine D'ailleurs Oh il va me falloir les modes Que j'utilisais dans reconstruction totale Ce que je vais faire C'est peut-être déjà Transformer les champs En tas d'herbes Comme ça Ce sera plus visuel Et de toute façon Il faudra le faire Donc je transforme ça en herbe les gars Et on se retrouve Une fois que c'est fait Tout simplement Basiquement Basiquement J'ai même viré quelques arbres Bah attendez Il suffit que je me mette loin Et vous voyez Regardez là il y a des arbres Et hop J'en ai viré quelques-uns ici Et j'en ai viré quelques-uns là Voilà Comme ça Les chemins pourront aller droit Enfin les vignes plutôt Pourront être droites Et ce sera plutôt pas mal Maintenant je pense que Voilà J'en ai déjà enlevé ici Parce que je vais acheter Ah bah j'ai acheté d'ailleurs Le mec a une mémoire instantanée C'était il y a une heure J'ai déjà oublié J'ai acheté ces trois parcelles là C'est ici où on va installer le château Moi je mettrais bien le château comme ça Il me faut le même que dans Que dans Reconstruction Du coup je vais aller le chercher Faut que j'aplanisse tout ça Ça va être pas mal Bah pareil d'ailleurs Vous savez quoi Je vais le mettre en herbe Je vais le mettre en herbe Parce qu'on verra mieux Les différences de hauteur Oh avec la 4 voix juste derrière Je sais pas pourquoi Je suis le seul blaireau au monde Qui trouve ça magnifique D'avoir une 4 voix Tout le monde déteste ça Bon dites moi en commentaire Si je suis un débile Ou je sais pas Mais moi ça me fait kiffer la 4 voix Je sais pas Je suis 4 voix au fil Je suis bizarre Ok on a plusieurs choix Maintenant que j'ai aplani Un petit peu cette zone Il va falloir que j'aplanisse Encore un peu mieux Mais je sais pas encore Où je vais placer le bâtiment Du coup pour le moment Je fais pas de folie On va faire vraiment à peu près Ce que j'avais déjà fait Dans Reconstruction totale On va utiliser l'usine Incroyablement belle Après elle fait pas de vin Techniquement Celle là elle fait du raisin Mais on pourra mettre Un mode de vin Modifié pour faire du vin Vous inquiétez pas De toute façon Le principe est le même En soi dans le pressage du raisin Après c'est ce que tu fais Avec ce raisin Qui diffère Je suis d'accord Je vais pas me faire attaquer Par des viticulteurs Ou des vignerons Je vous le dis tout de suite Mais vous voyez Le produit est le même Donc l'usine Bien que c'est pas forcément Tout le temps les mêmes méthodes On s'en rapproche Et on est sur farming On doit faire des choix Alors usine on a quoi On a quoi Bah c'est très simple On a un choix quand même Assez varié On va pas se mentir D'usine On va commencer par Celle là Je pense sera l'usine Qu'on utilisera La carterreille Incroyable Usine entièrement modélisée On voit le mec Amener le raisin On voit les gens Déplacer les caisses Machin sortir les caisses De le carton Et tout Incroyable Trigger à l'extérieur Donc c'est parfait Les mecs ont compris Comment on voulait jouer Juste les palettes Sonnes à l'intérieur Mais c'est pas grave Limite on aura notre petit Fenwick pour aller le chercher Moi je trouve pas ça Dégueulasse en vrai Et belle usine en vrai Elle va bien avec la map C'est un peu le style allemand Et ça va bien sur une map allemande C'est pour ça souvent Que j'aime bien les maps allemandes Pour départir de rien C'est que vu que je construis Beaucoup de fermes Et que la plupart des très bons Bâtiments sont allemands Sauf ceux de Massette Et quelques autres modders Mais du coup ça fait plaisir Et puis tu peux mettre Quelques bâtiments français Dans une ferme allemande Ça choque pas trop Alors que l'inverse un peu plus On a quoi d'autre comme possibilité On a celle là La winery Elle est bien C'est stylé C'est un truc à l'ancienne Bon déjà ça va pas trop aller Avec le style de la map Mais à la limite Tu vois si tu fais un côté ancien Pourquoi pas Mais je sens que ça va me casser les noix Pourquoi ? Parce que regarde là Comment je manoeuvre Il y a large Mais t'arrives avec ton camion et tout Je sens que ça va m'énerver Donc vous savez quoi Niveau usine de transformation On a déjà le bâtiment Mais avant je veux placer Le fameux bâtiment Qui pour moi fait Vraiment vraiment Vieux domaine C'est ceux là là Ces bâtiments là Comme ça là Ces grands bâtiments en tuiles Alors là vous allez me dire Marlon ça va pas trop Avec le style de la map C'est vrai que maintenant Que vous me le dites En vrai ça va non C'est vrai que le chemin en terre Je trouve que ça fait pas Ça fait pas de tâche Et surtout normalement Il y a un grand bâtiment avec ça Ah oui c'était pas une entrée En fait c'était cette maison là C'est vraiment C'est un peu plus un style provençal Mais je me dis Tu vois un petit peu Sur les rives du lac de Com Un truc comme ça Tu vois ça peut le faire En plus là on pourrait se mettre au bord Bon ça se voit que j'ai une grosse zone quand même Limite on mettra des vignes Ici trop à gauche Trop à droite Je pense qu'on va se mettre A peu près à cette hauteur là Tu vois Ça peut être pas mal Mais j'aimerais bien avoir une entrée Avec une grande entrée Tu vois un bâtiment Qui ferait limite l'entrée du site Ça pourrait être sympa Et là il faudrait essayer De se mettre vraiment au bord C'est con qu'il y a une différence de hauteur Mais normalement ça le fait Normalement ça le fait Parce que là normalement Je suis à la bonne hauteur non ? Attends je vais regarder On va essayer de terraformer Par rapport à cette hauteur maintenant Cette hauteur La hauteur de ce chemin Ah on est pas exactement Ok donc là ça va être ma mission alors Qu'on soit exactement A la même hauteur que le chemin là Ok à peu près dans la zone là Bon après ça va Il n'y a pas non plus Une différence de hauteur De foufou zinzin Il y a une petite hauteur quand même Et ça vaut mieux le faire avant On l'a vu à de nombreuses reprises Que ça pouvait jouer des tours Quand c'était mal fait Et que tu construisais des bâtiments Et qu'après il fallait tout adapter Ok c'est pas mal Bon après je pense pas Qu'on ira aussi loin sur les côtés Mais au moins on a une zone Plutôt correcte Voilà ok Bon j'ai un peu empiété sur le chemin Mais c'est pas gênant Je pense Hop Ok voilà All good man Maintenant bâtiment Donc on va commencer par placer Le fameux corps de ferme Ah on a la version là Mais avec un Ah non c'est juste la farmhouse Ok non Bah sinon t'as ça qui fait plus allemand Mais franchement Enfin plus bavière tout ça Mais ça m'attire Mais alors zéro quoi Ok là dessus On est bon Hop dans l'autre sens du coup Dans le sens là On va faire l'entrée ici Un petit peu comme ça En mouvement Orienté Si je me mets comme ça C'est pas mal Bam D'un côté comme ça Ah j'aime bien J'aime bien Si si j'aime bien Vous allez voir Quand il y aura les vignes et tout Ça va prendre tout son sens En fait les vignes d'abord Elles vont partir Et puis il y aura une descente Mais ça va le faire Les vignes elles s'adaptent un petit peu Ça va pas trop mal normalement à la porte Ensuite j'aime bien celui-là À moitié ouvert là Après celui-là Techniquement on va peut-être mieux avec la maison Pour faire une entrée ici Bon après il va pas pouvoir être trop orienté De la même façon Quoique Oh ça le ferait Ça rentre peut-être un peu sur le chemin Mais ça le fait Ok donc là une grosse entrée Tu vois Moi je veux une grosse entrée Évidemment que je veux une grosse entrée Le sol J'ai pas envie trop de le faire bitumer ou quoi Un truc comme ça peut-être plus Non c'est pas dingue C'est trop blanc ça Franchement on a l'impression Que c'est un sol de je ne sais quoi D'une usine D'un truc intérieur Ça c'est pas mal C'est de la terre Et c'est pas exactement la même couleur de terre Que d'habitude Mais l'intérieur en terre je sais pas Ouais ça peut le faire en soi On fait une grande entrée ici Et après on fait un grand rectangle Là hop Tu vois un truc comme ça Why not Tu vois why not Why not On aurait quoi d'autre à mettre On a ce bâtiment Les bâtiments ouverts comme ça Je compte en mettre plusieurs En vrai on pourrait fermer comme ça À peu près le site Je regarde pour être à peu près perpendiculaire Je sais qu'on peut activer une grille machin Mais j'ai pas commencé à construire sur une grille Donc c'est pas la peine C'est pas mal On laisse un passage Ou pas d'ailleurs Si je suis obligé Hop on est comment là On est aligné Ouais on est pas trop mal aligné en vrai On est pas trop mal Il y a un passage ici Donc on peut y ranger du matos C'est pas mal C'est pas mal Après c'est plus décoratif Que vraiment l'envie d'y ranger du matos Là je collerais bien pour doubler la mise Ouais je doublerais bien la mise C'est con que le toit est à 4 pans là Sinon ça serait plus pratique Mais j'ai presque envie de dire anyway Ok Ça fonctionne tu vois Bon à part que Ouais il est à 3 pans le toit Du coup c'est un peu chiant Ouais ça fait un peu aération On dirait que c'est réfléchi pour Pas du tout Pas du tout Ouais bon c'est pas grave En vrai ça le fait quand même En fait j'aurais dû l'avancer encore de 1 Ah j'avoue Je vais faire ça Ah voilà Là on fixe tous les problèmes Hop Oh bah là c'est nickel Eh en vrai Ça a de la gueule hein Ce grand bâtiment là Donc dedans là on peut stocker tout Ensuite il faut que je mette La fameuse usine Qui représente un peu le côté moderne J'ai envie de dire de De ce De ce business On a pas le choix que de la mettre comme ça Pas assez d'argent Mais qui Quoi 650 000 Ah merde Ah bah oui il y a vraiment pas assez d'argent Et bah c'est le moment où j'arrête déjà de construire Après avoir acheté tout ça Ah ouais Et bah je Les amis on passe en mode vente d'huile Alors cet épisode Un peu décousi dans tous les sens C'est un épisode un peu hors série On se lance dans le vin Mais il nous faut de l'argent Donc là je vais vendre Ce que d'abord je vous avais promis de vendre Dans le dernier épisode C'est à dire de l'huile de maïs Regardons à quel moment il faut le vendre L'huile de maïs Il faut la vendre Quand on veut Là c'est bien Ouais là c'est le bon prix Ok bah écoutez On va y aller Les points de vente Étendus Je sais où c'est Je crois que c'est là-bas Je monte dans mon camion Ils me les ont mis où mes camions Les potos Les potos Les potos Ils sont Ah il est là lui Le fumier Il y a lui qui est là Et l'autre il est où Ah lui il est à côté Ok Oh il y a tellement d'oeufs à vendre aussi Est-ce qu'on vendrait pas les oeufs d'abord Non on va vendre l'huile d'abord Vous savez quoi Heureusement que je suis en solo Parce que comment ça lagrait là Là j'ai intérêt de vendre les palettes en solo Ou dans le off Enfin ouais non pas dans le off Parce que sinon ça va être la glande Je regrette presque de les avoir Pas de les avoir rentré dans le hangar On va bien voir On va bien voir ce que ça donne Allez j'auto-load les palettes de maïs les amis Et on se retrouve pour les vendre Je sais pas si je vais emmener camion pour camion Ou si je vais faire un follow me Allez on va faire avec le follow me Alors pourtant j'ai le mode qui débloque la limite de palettes Mais regardez Quand je vais en faire spawner Il y a trop de palettes Veuillez commencer par en vendre quelques-unes Donc en fait je vais devoir vendre les oeufs d'abord C'était pas prévu Mais écoutez Eh bien pas le choix Ça va peut-être pas être la bonne période pour les oeufs en revanche Il y a peu de chance On va regarder Attends on est quel mois déjà On est le mois d'octobre Ah octobre Je crois que c'est pas mal octobre Mais je crois que c'est le début d'année la meilleure période Off Ouais ça va en vrai Ouais ça va hein Allez on passe une journée Oh l'entretien Il est cher Non Oh j'ai appuyé sur la mauvaise touche pour arrêter le temps Oh mon dieu quel imbécile Et bah on est au meilleur prix du coup Mais on est trop heureux Et on va à la boulangerie Même si c'est pas tout le temps au meilleur prix la boulangerie C'est juste l'endroit le plus pratique pour aller en camion Et pour que ça prenne tout Oh là attends Je vais pas faire le débile On va bien se mettre pour être sûr que ça autoloade tout Parce que les autoloades quand vous bougez Ça devient vite Golmont City On va pas se mentir Ça devient vite un truc de Golmont Autoloade bien là Ok Ici du coup je vais décharger mes palettes de maïs Je les reprendrai plus tard Et ça va partir quoi Ça va partir sur la livraison 2 Et là on va faire Bah en fait Les palettes de maïs Les entendons un peu Vous avez dit prochain épisode On commence par ça Mais j'avais pas prévu que Virgile soit complètement barré Que le mec ait un pet au casque Non mais je commence à le connaître maintenant J'aurais dû me douter Non mais il a fait quand même un off historique J'en reparle comme ça Parce que c'est une dinguerie Mais folie quoi Folie du monsieur Virgile Qui est un zinzin Hop Alors Ici On redécale pour que ça autoloade On redécale pour que ça autoloade Et on redécale Pour que ça autoloade Ah c'est les trois en trop C'est les trois en trop que ça ne veut pas autoloader Ah oui Oh bah pourtant il y a de la place Il est dans la bulle autoloade Il est dans la bulle Bon bah j'emmène ça du coup On se retrouve pour voir comment ça rapporte à mon avis Molto dinero señor Let's go boys Let's go boys Because it's a lot of money for us Boom Bon j'arrête pas en anglais On est où là Allez A 650 000 Déjà on peut acheter Déjà on peut acheter l'usine Parce que la bonne c'est que pour ça Et aussi libérer un peu le serveur Enfin même la partie solo Je suis pas en serveur De toutes ces âneries Parce qu'il y en a une chier Pour être poli Même si ce n'est pas très poli Hop Pendant que ça Je vais avancer l'autre camion On commence à lag par contre là Avec le déplacement Ok comme ça lui il va être vide On va aller chercher les millions d'euros en fait Là je commande plus depuis tout à l'heure Et on est à 900 On est à Allez on pousse On pousse On pousse On pousse Non il n'y a pas cette puissance Nul le Mercedes Nul le Scania il est 100 fois mieux Bon il faut 327 000 euros la première Bah normalement la deuxième Devrait pas être très loin Un petit peu moins sans doute Mais quand même Donc on va aller chercher On retourne nos millions d'euros Pour le moment c'est comme si rien ne s'était dépensé Bah si on a quand même perdu un peu d'argent Mais en vrai c'est trop cool Oh il y a des camions J'ai réactivé le trafic d'ailleurs Parce que j'étais à cause de l'autoroute Elle était sans voiture Du coup moi qui adore les autoroutes J'étais triste Et euh non ça va Ça va ça va 125 000 Continue Continue C'est génial 1 million 100 000 Tranquilou bilou On est à l'aise au bar Pour tout vous dire On est à l'aise au bar Hop Voilà Comme ça c'est bon Là je peux m'avancer tranquillement Et moi je reprends direct la construction Parce que j'ai pas envie de faire Que de la vente de palette aujourd'hui J'ai fait déjà celle qui était sortie Parce qu'elle faisait laguer Et là normalement ça devrait aller mieux Alors Ce n'est pas probant pour le moment Mais attendez Attendez que je les ai toutes vendues Peut-être que ça sera mieux Peut-être Qui sait Peut-être Ça a pas l'air C'est pas bluffant de fluidité Bah non C'est pas bluffant de fluidité Mais c'est pas grave Donc ça c'est fait Maintenant je reprends la construction Et comme on disait Pour le sens J'ai pas trop le choix Que de la placer ici Et en soi Ça me dérange pas du tout Soit on laisse une grande cour Ou soit je l'avance comme ça On peut laisser une grande cour Et limite au milieu Je ferai un joli truc avec un arbre Ça peut être sympa je pense Je vais me mettre comme ça du coup Un petit peu reculer Ouais Boum 650 000 euros l'investissement ici C'est pas rien C'est pas rien C'est pas rien Mais ça commence à faire de la gueule Bah écoutez moi je vais continuer Je vous mets un accéléré De moi qui continue à rendre cet endroit plus joli Mais franchement En haut de la colline là Ça sale ton vignoble Ça a de la gueule Ça a de la gueule J'aime bien Bon vous en pensez quoi Il reste la déco Les arbres à mettre Tout ce qui va rendre joli En fait ça va être ça Mais dans le placement des bâtiments Je trouve qu'on a de quoi stocker Du matos ici Vous avez vu J'ai créé encore un nouveau bâtiment custom Alors il y a un petit décalage Ah c'était galère Au pixel près de le faire Mais en soi Voilà C'est fonctionnel C'est fonctionnel Bon là t'as double charpente Forcément du coup Mais je trouve que Tu vois ça se voit pas trop Quand tu passes ici On dirait un seul bâtiment Ici aussi on dirait un seul bâtiment J'ai mis des petits murs Que je trouve plutôt joli Pour boucler le tout Il n'y a pas un énorme espace ici Pour passer avec le camion Récupérer les palettes Mais ça m'a l'air utilisable Après rien ne nous empêche Si J'ai l'air de faire une route là Bon après si on pourrait faire une route Qui passe comme ça Et qui remonte là Enfin c'est des chemins techniquement Donc ça pourrait le faire Mais au moins ça change De ce qu'on a l'habitude de faire Et vous inquiétez pas Il manque toute la déco Donc forcément Ça sera beaucoup plus beau que la déco Maintenant passons peut-être Au placement des vignes Là ça va être sur du plat Autour de tout ce site Je vais en mettre ici en fait Je vais en mettre là Je vais en mettre là Je vais en mettre là Et je vais en mettre là Donc ça va faire une zone viticole Colossale Ça va être incroyable là Sur différents niveaux Moi ça c'est mon kiff absolu Bah écoutez je vais y aller On va faire ça On va commencer peut-être Par la zone en pente Ou la zone plate Autour du site en vrai Ouais je peux essayer Je vais les faire en longueur Comme ça là Donc attends On va tester en faire une là ensemble Pour voir combien ça coûte Voir machin Parce que j'ai plus que 500 000 euros Donc à tout moment Je repars vendre des palettes Mais il y a de quoi faire Pardon Pardon 35 000 euros Ouh ça pique Ouh ça pique Ouh ça pique vénère là Quoi j'en fais 10 c'est fini Ah mais non il va falloir Que j'aille vendre de la palette Tout de suite là Bon bah écoutez Je fais ça jusqu'à que j'ai plus un rond Vous inquiétez pas Je vais pas m'absenter Ah je vais pas m'absenter longtemps là Oh le bordel Oh le bordel Oh l'enfer Ah oui mais là Bon bah écoutez On se retrouve dans 2 minutes Je vous le dis tout de suite J'ai plus un rond Rendez moi mon oseille les mecs On est loin de tout faire là Non mais il va me falloir 20 épisodes en fait Euh ça fait la guet de fou ça non ? Attends pourquoi ça fait la guet ? Quoi ? Ça ? La vigne ça fait la guet ? Depuis quand ? J'ai peur Là j'ai peur Là j'ai très peur Mais en gros Non mais notre En fait je voulais pas faire un truc géant Mais ça va être colossal Le débile C'est moi J'aime bien Bon bah du coup voilà Déjà 400 Enfin 300 000 euros de dépensé 400 000 Bah je pars vente de l'huile de maïs Comment est votre prix d'huile de maïs ? Elle est bonne Ouais 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 C'est pas le meilleur prix Mais si c'est le prix De toute façon on va pas accélérer le temps des années Parce que vu ce qu'on paye en entretien mon copain On va pas s'amuser à faire ça Ah faut que je récupère mes camions Bon bah je m'amuse Je vais remettre ça là-bas Et je vous mets même un accéléré de moi Qui amène l'huile jusqu'au point de vente de l'huile Tout simplement Ah ah ! Ah 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 ! Il est temps de gagner de l'argent Et j'adore J'adore C'est mon activité préférée J'adore C'est génial Vraiment bravo Bravo pour cette activité Giant C'est la meilleure du jeu je dois dire Il y a plein d'activités intéressantes Mais gagner de l'argent reste la meilleure Ah oui 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 De très loin De très loin Et boum Ah bah c'est pas repris si je m'attendais Tu sais à être le roi du pétrole Ouais 300 000 quand même Ouais j'avoue Je fais ma princesse un peu Oh le follow mill Il l'emmène presque vendre Mais non C'est génial Mais c'est le follow mill de l'année en fait Attends on va avancer encore un peu Ah c'est super Attends Mais non Mais j'ai réussi Pile dans le bon timing à tout vendre Oh c'est trop bien Bon je continue Je crois que je peux encore Je peux tout mettre le reste dans une seule cargaison Donc le follow mill on lui dit d'aller se faire voir Ah non c'est HCRF Ils ont changé de farming au précédent Et le bruit de sangles qui régale Bah écoutez je vais vendre le dernier Et on se retrouve pour continuer le Vineland Hein évidemment Ah vous faites chier Allez-y Le trafic je l'ai réactivé il y a 3 heures Il me... Déjà C'est pas grave Ouais j'essaye il y a de l'eau Parce que je suis con Je pensais que le verre était vide Je l'ai pris Comme un golemont Et voilà Bref Vendons 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 les gars Ouais du pognon encore Bon on va pas aller chercher les millions d'euros Mais on va y être proche Et ça suffira peut-être à y mettre tout Mais après vous inquiétez pas Il y a encore plein d'huile à vendre Ah oui Ah oui là j'ai vendu que l'huile de maïs Donc en soit ça le fait Bon après je compte pas faire un épisode d'1h10 Donc je vais pas non plus tout vendre aujourd'hui Et puis on a tous les trucs de paille aussi Attendez juste regardons ce qu'il nous reste à vendre Besoin d'un état des lieux Ah mais il y a encore des oeufs 168 palette 2 J'avais pas fait gaffe Donc 168 palette 2 250 palette d'huile de tournesol Beaucoup d'argent 85 palette de sucre Et c'est pas fini Parce qu'en plus de ça Si on a encore besoin d'argent Chez les moutmout Chez les moutmout Ici on a Ouais 269 trucs de paille Et 161 de vêtements Les vêtements c'est genre 10 000 la palette Donc il y a 1,6 million C'est même plus je crois Yes 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 C'est bon ça On est sûr de pouvoir construire le domaine Là au moins je vous le dis Mais là on roule sur l'or quoi On est en train de rouler sur le jeu C'est parfait Bah je continue Ecoutez moi je reprends Hop mon plaçage C'est très le plaçage C'est très la dépense d'argent surtout Après là ça va C'est pas la zone la plus longue à faire Donc c'est tranquille Voilà et puis il suffit Hop vu que ça follow Ça c'est très bien qu'ils aient mis ça à Giants Très bonne idée Messieurs de chez Giants Software Ça c'est très bien Voilà C'est dommage qu'on ne puisse pas Définir l'écartement Mettre un petit peu plus Ou un petit peu moins Selon les outils qu'on utilise Les techniques qu'on utilise Mais c'est ceux qui décident Mais c'est vrai que ça serait pas mal à ajouter Première zone complétée J'ai déjà plus de 400 000 euros Je ne sais pas si on finira ce vignoble aujourd'hui Moi je vous le dis Parce que Ouf Faut de l'argent Et ça fait déjà Je sais pas On doit être à Quasiment 35 minutes d'épisode Ça se sentant qu'on avait pas fait un épisode aussi long Mais c'est cool Et Oh là là Eh ça a quand même plus de gueule Quand t'as toutes les vignes autour là Franchement Je virerais peut-être ici un rang Et peut-être aussi là en largeur Quand je ferai les chemins après Selon quelle gueule ça va avoir Comment les utiliser machin Je vais bien voir ce que ça donne Mais c'est cool Maintenant On part dans le sens là Donc logiquement Je fais un truc comme ça Après de toute façon Là je peux monter jusqu'au chemin Et descendre J'ai un truc dans le sens là 14 000 euros Ouais Je remonte là Ouais Not bad Ouais c'est cool Oh là là c'est beau Eh ça va être beau là Je vois déjà les beaux screenshots là C'est stylé Ah faut que j'achète le matos aussi Ouais Ça va être chaud Et bah ouais Déjà plus d'oseille Rempli ce côté là Il me reste encore On va dire à peu près La moitié de la parcelle en valeur Ça coûte cher Il me reste la moitié de celle-là Celle-là et celle-là Donc en gros Je pense qu'il me faut encore 1 million 5 Juste pour placer de la vigne Bon bah écoutez Je repars vendre des choses Le reste des oeufs Je pense en soi C'est peut-être Ce qu'il y a de moins bête A faire Donc 2 camions 2 Parce que j'avais pas vu Que j'en avais encore Et ouais Bah écoutez Je fais ça Je fais ça Je fais ça Et on se retrouve Pour voir combien ça nous rapporte Allez c'est parti On fait de l'oseille On fait encore 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 de l'argent 2 plateaux encore bien pleins Donc techniquement 300 000 quelque chose Donc x2 Donc 600 000 Ça suffira sans doute pas Mais on va essayer Je sais pas pourquoi je peux pas monter dans mes véhicules J'ai un bug des fois sur cette partie Qui fait que je peux pas rentrer dans mes véhicules C'est chiant Parce que quand t'as un milliard de véhicules Et que tu dois appuyer sur tab Please Giants Réglez ça Après c'est peut-être un mode Mais j'avais plein de modes sur le 19 Et j'avais pas ce problème Allez ça se vend Ça se vend On est dans le vert On est content On est à 50 60 80 On va chercher les 100 000 euros Parfait parfait Aussi si ça pouvait se vendre Genre peut-être pour le prochain farming Si ça peut se vendre Genre 2 à 3 fois plus vite Ce serait cool Parce qu'en soi C'est cool là tu vois Ça va quand même assez vite Mais j'aimerais bien que ça aille un petit peu plus vite Parce que surtout quand tu vends palette par palette Au Fenwick T'as pas du tout envie de le faire Parce que ça prend un temps de malade On y arrive ou pas On y arrive ou pas Allez 300 000 Ouais ça va être ça Ça va être ça On va prendre 2 fois 300k Et encore à peine sur le dernier Je crois que j'en ai moins Je crois que j'en ai moins Je crois que j'en ai moins Mais c'est toujours ça de prix 312 789 euros Après j'ai un peu d'huile de tournesol Je sais pas si elle va être vendue là On va aller voir ça On va aller voir ça On va aller voir ça Mais épisode où mine de rien On aura fait des choses Surtout Virgile Je vais pas vous mentir Moi j'aurais joué quoi 4-5 heures dans l'épisode Attendez il est quelle heure là Il est Ah il est déjà 18h J'ai commencé à 14h Ah oui ça fait 4h que j'y suis Ah c'est vrai que je peux pas rentrer J'ai pas envie de jeter ma souris dans l'écran Ah j'y étais non Heureusement que Balan vous cut les moments Où je fais tab sans arrêt Sauf quand je parle évidemment Mais putain quel enfer Quel enfer je suis à côté Je veux jouer roleplay Monter dans le véhicule Pas possible Allez c'est parti On continue on continue On vend même un peu de huile de tournesol Ça fait plaisir Et vu que ça continue de vendre C'est parfait Vous pensez que quand deux personnes Vendent sur deux triggers différents Tant que personne n'a fini de vendre C'est bon Ça pourrait être marrant de faire La plus grosse vente de l'histoire Tu vois Les mecs continuent de vendre De vendre De vendre De vendre De vendre Et ça doit jamais s'arrêter Les mecs doivent arriver avec les camions Le temps que t'aies pas le temps de Ah ça pourrait être marrant De faire ça au prochain épisode Essayez de tout faire en une seule vente Ah ça serait le challenge de l'ennemi Il nous faudrait un troisième camion Je pense parce que Ça serait compliqué sinon Même limite Il faudrait qu'on soit quatre Quatre camions Qui font des allers-retours Pas trop loin Oh ça c'était pas sur le trigger Evidemment Mais c'est pas mal 580 10 000 euros Je repars Je repars au vignoble Qui est tout simplement Ah oui il est tout là-bas Derrière C'est simple On la voit bien La ferme des boutons Vu que c'est que des champs pareils Ici J'adore Sans déconner J'adore Et on va placer tout ça Let's go Vamos à la playa Et bah écoutez A dans quelques instants Voilà voilà Déjà C'est chiant Bon il reste plus grand chose là Je me dis que j'ai fait Plus de 60% des vignobles Roh ça va être quand même stylé quoi Non mais je veux dire Je veux dire On a quand même quelque chose Qui a de la gueule Bon bah je repars à faire de l'argent Cette fois-ci Je vais vendre l'huile de tournesol C'est parti C'est le même trajet Vous connaissez Je vais à la ferme qui est là Hop Et on va vendre en ville Bah je crois d'ailleurs oui La boulangerie encore Parce que c'est le meilleur point de vente C'est parti Ok C'est reparti J'ai l'impression J'ai l'impression que ça fait 50 ans Que j'ai commencé l'épisode Tellement ça fait la même chose Que je fais chaque fois Mais attention Là on fait de l'argent encore Là attention à la dangerosité Des rentrées d'argent là Attention Ici on n'est pas là pour déconner Moi je te le dis tout de suite Allez hop Ça c'était le pire chargement des deux je crois Ce chargement là il était miteux Mais enfin le pire Ça va pas jouer à grand chose Oh quoi il y a un litre Où ça ? C'est un bug d'affichage encore ? Oui super Hop 314 000 euros Allez Et merci Alors j'ai loin Je suis loin d'avoir tout vendu Je crois qu'il me reste encore largement un camion à faire On est le tourne-sol On va pas le faire tout de suite Je pense que ça peut rentrer avec ce budget Et ça me rendrait heureux Je veux rentrer chez moi Je veux dormir Ça va faire 5 heures que j'y suis À vendre des plateaux 5 heures C'est une vie ça De vendre des plateaux pendant 5 heures Je ne crois pas non Non je ne crois pas Donc monsieur Virgil la prochaine fois S'il vous plaît Calmez-vous Mais j'aime bien avancer dans la série Donc d'un côté Merci quand même Merci Alors 651 000 euros Bah il n'y a plus qu'à prier les gars Prier pour quoi ? Pour que ce soit suffisant Pour finir Le vignoble Espérons J'y crois pas trop Je me dis qu'il va encore falloir deux chargements Mais voilà Je suis où là ? Ah oui c'est là Bah c'est parti Je reprends Bon je vais vous avouer une chose Je vais faire un emprunt Que je rembourserai au prochain épisode Mais c'est bon Permettez-le moi J'en ai marre de faire des allers-retours en camion là Ça fait 5 heures j'y suis Allez j'emprunte J'emprunte un peu d'oseille Ça n'empêche l'épisode On va pas être loin Des 30 heures de jeu J'emprunte 100 000 normalement Parce que là il manque vraiment rien En plus c'est pour ça C'est pour ça Tu vois encore Il m'aurait manqué 300 000 J'aurais fait un chargement Là tranquille Tranquille les 1000 Attends Oh c'est pas collé Hop Et vous allez voir Ça va avoir salement Salement de la gueule Je vous le dis tout de suite Et épisode prochain du coup D'ailleurs j'ai pas lu vos commentaires Dans cet épisode Mais il est déjà beaucoup trop long Il dure déjà le temps d'un film Je te le dis tout de suite Et j'ai pas envie de faire des épisodes d'une heure Parce que je me dis On dirait des lives C'est peut-être un peu trop long Et pas forcément pertinent Mais euh Voilà Let's go Du coup je me dis que là L'épisode il va faire 40 minutes On va être bien On va avoir un épisode qui va être intéressant Parce que je développe tout ça Prochain épisode On finit de construire Ça me fait peur les lags Oh j'ai peur en multi On va voir ce que ça donne Mais j'ai peur Prochain épisode On finit d'installer tout ça En achetant le matos En fait non Qu'est-ce qu'on va faire Au prochain épisode C'est on va vendre tout ce qu'il y a en stock C'est-à-dire avec toute mon armée On va vendre tous les vêtements Tous les produits de la paille Boum Et vendre tout le reste d'huile Il ne reste plus grand-chose Mais voilà Il doit rester quelques camions Ensuite avec tout cet argent Qu'est-ce qu'on fait Je finis de personnaliser De faire les décos Ce qui coûte cher en fait J'achète le matériel Et on commencera à s'occuper Et à produire du vin Petite visite de l'usine Peut-être pour finir Avant de vous laisser quand même Je peux déjà vous mettre Le bilan de l'épisode Un bilan de l'épisode Ma foi bien Bien intéressant Quand même C'est-à-dire qu'on a perdu Tout l'oseille Et encore Là vous voyez moins Un million qu'une chose Mais c'est pire que ça C'est bien pire que ça On a délip Délip Hop je claquerai des doigts Et puis Je pourrais aller visiter Le péno 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 J'arrive plus à parer On a dilapidé l'argent Et regardez Quand on active l'usine Bam 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 Ça travaille de partout On est calibré chargé Et regarde ça Non mais Cette usine Sans déconner C'est un qui Bon Évidemment Pour le moment Il n'y a rien dedans Du coup Ça tourne pour de faux Mais ça fait plaisir Tu vois Ça tourne pour de faux Mais ça fait plaisir Regarde-le Là T'as Michel Il arrive Il charge Son raisin Ça fait dix fois Que je vous la montre Ça fait la dixième vidéo Je vous le montre Mais ça me fait tellement plaisir A chaque fois Là ça vide Ici Il y a Marie-Camille Rien de fumer dans l'usine C'est quoi ça Oh Elle est virée Non mais celle-là Donne-moi son nom Je ne me rappelle plus Elle est virée Je le dis tout de suite Ici on peut stocker Toute notre flotte Ah il faut amener de la flotte Là-dedans Alors ça Ça va être non Plus fort les bruits Dans mes oreilles Plus fort Faut de l'eau Ah non ça non Ah non non Nous on coupe pas la flotte Notre marchandise Donc ça ça va être retiré Ah ça fait déjà du vin Ok trop cool On peut choisir de faire du vin Trop bien Je suis en train de péter mon crâne Là ça met en bouteille C'est d'une satisfaisance Et regarde T'as ton pourcentage de machin C'est incroyable Et t'as tes palettes Comme ça Ça nous permet de faire les deux Donc c'est trop bien Et espérons qu'on va rentabiliser tout ça Mais heureusement qu'on est en multijoueur Parce que ça prendrait trop de temps Et au dessus j'ai le labo Avec le bar de dégustation machin Il me semble Voilà c'est ça Le bar Pour les petites dégustations Avec les toilettes Enfin bref Les amis J'espère que cet épisode vous aura plu Beaucoup de plaçage Il reste encore de la déco à faire Mais en soi Je trouve que Le vignoble a de la gueule Et qu'il n'y aura pas besoin De rajouter de vignes Là Mais attends Mais on peut voir combien j'ai dépensé Après c'est pas tout en une seule journée 1,5 million C'est tout C'est bugué J'ai dépensé plus Vous avez 1,5 million Et j'en ai gagné au moins 1,5 million autre Mais en fait j'ai du trop accélérer le temps À un moment Parce qu'on a dépensé beaucoup plus que ça Ah bah oui Ah bah d'accord Oui en effet On a dépensé 5 millions quasiment Dans l'épisode Parce que 700 000 plus 4 millions Ça fait 4,8 millions Là Avec les deux Si j'additionne Plus les Voilà ok 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 On a dépensé 5 millions d'euros Je crois qu'il est temps Que je rentre chez moi Les amis Merci d'avoir suivi cet épisode C'était un vrai plaisir Ciao